Après l'exposé de François Julien, je suis extrêmement troublée dans la question finalement de mes frontières conceptuelles. Et je ne sais pas si je vais vous parler finalement d'intime ou d'amour au moment de l'adolescence, et je ne sais pas non plus finalement, je ne suis pas non plus suffisamment intime pour parler de l'intime dans l'adolescence, au moment de l'adolescence, ce qui est vrai en tous les cas, et je retiendrai cette notion-là, c'est que l'amour dont je vais vous parler au moment de l'adolescence, c'est vraiment quelque chose qui reste extrêmement équivoque. J'ai envie de dire que ce serait vraiment là une dimension que je reprends de François Julien, et on restera vraiment dans cette notion d'équivoque. Alors l'adolescence aussi, pour faire le lien avec François Julien, c'est vraiment l'âge où la question de l'intime, d'abord se pose, et où elle pose problème, cette question de l'intime. L'amour finalement se cherche trop passionnément à l'adolescence pour pouvoir accéder à l'intime du partage. Le jeu est à l'adolescence trop fragile pour pouvoir s'ouvrir à l'autre et construire un nous. Et la question que je vais me poser avec vous, c'est en articulant aussi bien ma casquette de thérapeute, de thérapeute d'enfant, d'adolescent et d'adulte, de thérapeute donc individuel, j'y tiens, et mon regard de philosophe, c'est de comment finalement pouvons-nous aider, que ce soit dans notre posture d'adulte, parent ou d'adulte, thérapeute ou d'adulte en contact avec les adolescents, comment pouvons-nous les aider finalement à accéder à ce qui fait un peu moins mal dans l'amour, parce que c'est vrai que l'amour à l'adolescence a tendance à faire extrêmement mal, et avec François Julien j'ai bien compris que finalement c'est cette difficulté à accéder à l'intime qui fait du bien, qui est difficile à l'adolescence. Alors, aussi un autre lien, avant d'aborder vraiment ce que j'avais envie de vous dire et comment articuler tout cela, un autre lien, François Julien a beaucoup parlé de cette notion de « entre ». Et je ne peux pas ne pas me référer à Winnicott, surtout que c'est lui qui va lancer un petit peu le débat. Winnicott qui, vous le savez bien, parle de l'ère transitionnelle, de l'espace potentiel, qui est justement, d'abord qui est l'espace du jeu, J-E-U, mais on sait très bien que du jeu au J-E-U, au jeu, il n'y a qu'un pas, au jeu J-E, il n'y a qu'un pas. Et cet espace, j'étais en train de me rappeler un petit peu la définition qu'il en donne, c'est un espace qui n'appartient ni à je, ni à moi, ni à tu, ni à moi, et c'est un espace qui est justement entre et qui est un espace modelable qui se construit toujours d'une façon singulière dans la rencontre avec l'autre pour construire un « nous ». C'est-à-dire que c'est un espace qui n'est jamais donné, c'est un espace qui se construit dans cette présence singulière du « je » et du « tu », dans le « je » singulier relationnel qui peut y avoir entre le « je » et le « tu ». Et donc, c'est un espace, comme nous dit Winnicott, qui n'appartient à personne. Et c'est pour ça que, sans doute, l'émergence d'un « nous », toujours nouveau, toujours renouvelé, et ça, dans mon expérience d'enfant, vraiment, je vois quelquefois, cet espace transitionnel, pour moi, est très concret. C'est quelque chose que je ressens là, dans l'espace thérapeutique. Alors donc, je voulais faire un petit peu ce lien pour montrer comment, finalement, aussi, Winnicott s'était saisi à sa manière de cette notion du « entre » et qui est importante. Alors, je vais reprendre là, maintenant, une phrase de Winnicott pour lancer un petit peu le débat et pour poser la question de l'adolescence. Savez-vous ce qu'il disait aux parents d'adolescents ? Vous avez semé un enfant, jusque-là tout va bien, à l'adolescence, vous récoltez une bombe. Et il n'avait pas tort, parce que l'adolescence est une véritable déflagration qui, à mon sens, et nous allons le voir tout à l'heure, se poursuit peut-être bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Dans un premier temps, je voudrais voir avec vous, justement, comment cet effet bombe se traduit dans le vécu des adolescents et comment, finalement, on va voir ce qui change au niveau de l'adolescence pour les adolescents eux-mêmes. On va bien rester au niveau des adolescents eux-mêmes. Premier changement assez évident, finalement, le changement des adolescents vis-à-vis d'eux-mêmes. En fait, quelque chose réellement explose à l'intérieur de leur corps au moment de la puberté. Il ou elle assiste véritablement comme médusée sidérée à l'éclosion d'un corps nouveau, étrange, qu'il ne reconnaît pas ou qu'elle ne reconnaît pas. C'est-à-dire que, justement, pour reprendre quelque chose de François Julien, dans cette part la plus intime d'eux-mêmes, il se passe quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils les dépassent, qu'ils ne parviennent pas à identifier. Une déferlante d'expériences nouvelles et étranges les traversent. Ce sont les premières règles, les premières éjaculations, les premiers émois amoureux. Et cela interroge leur rapport au corps. Et nous savons qu'il faudra quand même beaucoup d'années pour effectivement commencer à accepter son corps. L'absence, pour les adolescents au moment de cette période-là, l'enfance s'absente. Ils vivent l'absence de l'enfance. Et, quelque part, c'est le vertige devant l'inconnu. Et là aussi, quelque chose va se troubler, va se complexifier, en même temps qu'ils se troublent, va se complexifier au niveau de leur rapport au temps. Ils vivent deux registres temporels en même temps. Ils doivent, à la fois, gérer la fin de quelque chose et les prémices d'un nouvel état. Le deuil de l'enfance et l'approche de l'âge adulte. Ils se trouvent comme balottés entre la nostalgie du passé et la peur de l'avenir. Et cela ne peut pas se faire sans souffrance, ni sans exaltation et excitation, face au devenir adulte et à la liberté censée être gagnée à ce moment-là. Mais ce qui me semble être perdu encore plus profondément, encore, c'est l'évidence d'être soi. Il y a un véritable trouble de l'unité interne, du continuum d'existence. L'irruption de la puberté introduit une ligne de brisure interne chez l'adolescent. Qui suis-je ? Et je vais un petit peu expliquer en quoi. Qui suis-je aujourd'hui, moi qui étais autrement avant ? Je ne suis plus ce que j'étais et je ne sais pas encore ce que je serais. Et cet entre, entre déjà plus de l'enfance et pas encore de l'adulte, à l'intérieur de cet entre-deux, l'adolescent, évidemment, se cherche. Et la tâche pour l'adolescent va consister à intégrer cette partie de soi qui n'existe plus, l'enfance, mais qui cependant l'habite encore. Quelque chose de son enfance n'existe pas donc, n'existe plus sur le temps chronologique, mais continue à persister sur le plan psychique. Et cette dimension-là, nous la reprendrons après, c'est ce que Ricoeur appelle l'ipséité et la même-té. Ipséité qui vient de la notion de ipser, soi-même, comment cette chose-là peut se rapporter à moi-même et même-té, comment je peux me reconnaître comme moi-même à travers les changements. Donc cette notion-là, on la reprendra, mais elle me semble être vraiment traversée le trouble identitaire de l'adolescent. Et du coup, il sent naître en lui la présence d'un, il sent en tous les cas pointer en lui la présence d'un étranger. Il est comme habité par un autre avec lequel il faudra bien cohabiter. Il s'éprouve lui-même comme un autre, comme un autre soi-même. Et là aussi, c'est une notion de Ricoeur que l'on reprendra tout à l'heure. Il découvre avec inquiétude qu'un soi implique toujours un autre soi-même, que l'identité doit faire une place à soi et à l'étranger et à l'étranger de soi-même. Et en perdant pied de cette manière-là sur le plan identitaire, inévitablement, ils perdent confiance en eux. Le je ne sais plus qui je suis va flirter avec le je suis nul, je suis bon à rien et l'amour de soi, l'estime de soi en prend vraiment un coup. Et le désamour, finalement, bien ordonné, commence toujours par soi-même. Deuxième niveau de changement chez les adolescents. Exister ou ne pas exister, être vivant ou n'être que l'ombre de soi-même, voilà, à vif, maintenant, la question existentielle des adolescents. Et c'est sur cette corde raide existentielle qu'ils vont tanguer pendant un certain temps avec l'hésitation comme compagne, passionné un jour, déprimé le lendemain, les conduites hors d'alille, que certains symptômes, etc., la tentation suicidaire, l'instabilité d'humeur, en sont vraiment une manifestation. La question, c'est vraiment qu'ils se posent et qu'ils posent, c'est j'aime la vie ou je la déteste. Elle est aimable ou pleine de galères ? C'est-à-dire que la question de l'amour ou du désamour se pose aussi dans leur rapport à l'existence, dans le rapport au vivre. Question qui cache un enjeu existentiel terrible, j'en veux de la vie ou je n'en veux pas. Et il me semble là qu'on touche quelque chose d'important pour les adolescents. Nul ne peut répondre, et qui n'est pas toujours facile dans notre clinique avec les adolescents, nul ne peut répondre à leur place, j'en veux ou je n'en veux pas de la vie. Leur décision constitue peut-être leur premier acte d'adulte, contracté par eux-mêmes, pour eux-mêmes, un contrat avec la vie est essentiel et finalement vital. Mais vivre, les adolescents, se posent toujours cette question-là. mais vivre, c'est quoi au juste ? Vivre comme les parents, pas question. Ils sont assoiffés d'idéal, nos adolescents, ils sont assoiffés de justice, d'héroïsme, etc. Et les adolescents trouvent évidemment, et ils ont bien raison, les adultes relous, insupportables, tristes, ringards, enfin tout ce que vous voulez. Et des phrases que j'entends régulièrement aussi dans les rencontres avec les adolescents peuvent être étonnantes, mais elles sont vraiment accrues au cœur même de leur questionnement. La vie a-t-elle un but ? A quoi puis-je être utile sur Terre ? Moi, je veux savoir pourquoi je vis et pourquoi je me lève le matin. Malgré leur agressivité, qu'on ne s'y méprenne pas, l'adolescent est à la recherche d'un sens à donner à sa vie, en vue de quoi ai-je reçu la vie, à quelle fin suis-je au monde ? Et cela passe inévitablement par le rejet de ce qu'ils ont reçu de la part des parents. Ils vont remettre évidemment les valeurs familiales en cause, en question, et dans ce vaste chantier qu'est l'adolescence que constitue cet âge, les adolescents vont mettre à l'épreuve tout ce qu'ils ont reçu, inévitablement de tout l'héritage familial, afin de tenter de forger leur propre système de valeurs. Et là, je retrouve quelque chose que Kaufmann a dit hier, c'est autour de l'émergence d'un nouveau pôle de signification que l'identité, que leur identité va pouvoir s'organiser. Le jeu va se cohérer, s'organiser autour de ce qui fait sens pour lui, autour des valeurs qu'il a envie de reconnaître comme siennes. Et du coup, à l'intérieur de cette question finalement des valeurs, la question de l'origine va se poser dans toute sa complexité. Non seulement que puis-je faire de mes origines, moi qui suis né, blanc, black, beurre, moi qui suis gosse de riche ou gosse de chômeur, cette histoire familiale dans laquelle il y avait des suicides à répétition avant moi, est-ce que je vais pouvoir y échapper ? En un mot, la question qu'il pose, c'est que puis-je faire de mes origines ? Dans quelle mesure elles vont orienter et définir ma vie ? Et que dois-je faire des origines de mes parents ? L'adolescence, c'est vraiment la période où on prend conscience des contraintes qui pèsent sur un individu et on veut s'en libérer, s'en affranchir, tout en se demandant si on en aura les moyens. L'adolescence, finalement, est pur refus de la vie comme destin, mais comment transformer ces déterminants en histoire ? Je veux être libre, nous disent-ils, libre de toute contrainte et de toute prise de tête, libre de mon corps, libre de me mettre en danger, mais est-ce cela la liberté ? Cette pseudo-liberté à laquelle ils aspirent est-elle conciliable avec l'amour ? Tant qu'on refuse de se sentir lié à, l'amour peut-il faire du bien ? Pour qu'il ne fasse pas trop mal, ne doit-on pas accepter la part inévitable de dépendance existante dans la relation de couple ? C'est une question qui reste ouverte. Troisième changement dans la vie des adolescents, dans le cursus, finalement, qui fait passer l'enfant à l'adolescent, ce qui déstabilise c'est la relation aux parents, évidemment, c'est ce qui déstabilise le plus les vécus des parents au moment de l'adolescence et en tous les cas, le vécu adolescent par rapport aux parents et c'est peut-être cela justement à travers les portes qui claquent et autres, ce qui déstabilise peut-être le plus les parents, c'est toute l'ambivalence de leurs adolescents. Ils ne veulent rien recevoir, soi-disant, de leurs parents, mais en même temps, ils en mentent toujours plus. Ils refusent d'être redevables, de quoi que ce soit, ils n'arrêtent pas de dire pourquoi tu m'as fait naître, je n'ai rien demandé à personne, mais en même temps, tout leur est dû. Ce que leur père et leur mère font pour eux n'est jamais suffisant, mais s'ils en font moins, ils sont complètement perdus et ils ont besoin d'être compris, nous disent-ils, mais si on les comprend trop, on est dans l'intrusion. Ils veulent se passer de l'amour parental, ils veulent se passer de l'amour des parents, mais si on ne les regarde plus, ils s'effondrent. Il faudrait être disponible à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et en même temps, ils recherchent leur indépendance. Le grand enjeu de l'adolescence, bien sûr, on le sait, c'est se défaire de l'amour parental pour découvrir, expérimenter d'autres formes d'amour et pourtant, cet amour parental comme ils en ont besoin. Alors, si grandir, c'est solder ses comptes, c'est-à-dire passer par pertes et profits ce qu'on n'a pas reçu de ses parents, si cela consiste à accepter la défaillance de ses parents, leur imperfection, si on devient grand en renonçant à demander des comptes à ses parents et non plus en imaginant qu'on n'aura plus de comptes à rendre à personne, à qui compte, on imagine bien le chemin qu'il leur reste encore à faire. Du côté des parents, ce n'est pas simple non plus, ils perdent leur tendre enfant. Il faudra accepter l'idée que désormais, leur enfant va se construire, forger son identité de plus en plus en dehors de la famille. Une distance véritable va s'installer de plus en plus entre lui et ses parents. Il faudra accepter de respecter son espace, son intimité, si ce n'est son intime à laquelle il ne peut pas encore accéder, son désordre. En un mot, leur tendre enfant leur échappe. Il les quitte, il y a une séparation inexorable qui est à l'œuvre, un désinvestissement affectif est en marche. Et les parents aussi doivent apprendre à aimer leur enfant d'une autre manière. En tant que père, en tant que mère, accepter que son enfant grandisse, c'est accepter qu'il échappe à nos désirs, à nos projets, à nos projections, c'est le reconnaître davantage dans ce qu'il est et non plus seulement dans ce qu'on voudrait qu'il soit. Il s'agit du coup aussi pour les parents de moins avoir besoin de leur enfant et de moins avoir besoin de l'amour de leur fille ou de leur fils. Et peut-être faut-il à ce moment-là en tant que parents autoriser nos adolescents à moins nous aimer, les autoriser à effectivement prendre de plus en plus de distance par rapport à nous. L'enjeu finalement pour l'adolescent, cesserait de se détacher des parents par le biais de la reconnaissance, ce qui n'est pas facile, de son propre désir. Reconnaître son propre désir, on le sait, ce n'est pas facile. Et les liens parents-enfants sont traversés par l'onde de choc du changement. Les uns et les autres expérimentent que l'amour ne demeure jamais identique, qu'il ne cesse de prendre une nouvelle forme, introduit des enjeux relationnels et des jeux relationnels toujours nouveaux. On n'aime pas ses parents, ses enfants de la même manière à 6 ans, 16 ans, 36 ans et même 66 ans. Quatrième changement du côté des adolescents, c'est évidemment par rapport aux copains et par rapport aux premiers amours. Les copains, on le sait, les premiers amours aussi vont jouer un rôle essentiel pour se détacher des parents. Le groupe auquel le jeune va appartenir va lui donner un sentiment de puissance, donc de sécurité qui vient compenser la fragilité identitaire du jeune. Il y trouve une forme de reconnaissance, d'une forme de réassurance par la fusion. La pertinence au groupe permet de faire d'une manière transitoire l'économie d'une quête identitaire, personnelle, bien exigeante. Cela représente une pause, un repos nécessaire. Mais à l'intérieur du groupe, parce que les différences sont laminées si ce n'est interdites, le groupe va devenir un cocon identitaire mais il ne va pas forcément pouvoir permettre à l'adolescent d'aller vers cette quête du soi, vers cette affirmation du soi et de sa singularité. L'amitié envers des figures du même rassure, mais le travail d'individuation reste tout entier à faire. Alors, c'est là où les premiers amours vont peut-être un petit peu aider et vont offrir une amorce de travail d'individuation, de différenciation et par rapport au groupe de pères et par rapport à la famille. Les premiers amours vont sonner comme les prémices d'une réassurance narcissique comme attestation de que je suis. Et là, on retrouve quelque chose de Merleau-Ponty qui dit « Je suis en partie invisible pour moi-même, c'est l'autre qui me donne mon visage » et dans le brouhaha identitaire de l'adolescence, la relation amoureuse va m'aider à m'affirmer dans ce que je suis ou dans ce que je voudrais être, un travail intégratif va pouvoir s'amorcer. Mais il découvre à quel point la relation amoureuse, si elle peut apaiser ce que les relations familiales avaient blessé, il découvre finalement qu'il n'est pas facile de trouver une bonne distance entre la famille, les groupes de pères et ce nouvel amour, cette nouvelle amoureuse, ce nouveau copain. Il est forcément travaillé, tiraillé, cet adolescent qui commence à être amoureux ou cette adolescente qui commence à être amoureuse par des conflits de loyauté entre les différents pôles auxquels il appartient. Être aimé, choisi, être reconnu comme aimable, digne d'attention, d'intérêt par quelqu'un du même sexe ou de l'autre sexe que j'estime va permettre d'apaiser un peu sa crise identitaire, un peu l'effet de la bombe. Cela contribue à donner un sentiment de force nouvelle et le désir, finalement, la force du désir va permettre de commencer à restaurer l'estime de soi tellement mise à mal par cette quête identitaire. Mais à ce stade de la relation amoureuse, ils ont un tel besoin de réassurance, de reconnaissance, qu'eux-mêmes, à leur tour, ont bien du mal à avoir de la considération pour le petit ami ou la petite copine tant ils sont auto-centrés sur eux. Ils expérimentent, eux, qui aspirent à tant d'indépendance aussi, à quel point ils sont dépendants du regard des autres et ils sont prisonniers de ce besoin d'être rassurés. L'amour représente bien un tel enjeu, finalement, identitaire à cet âge-là qu'il ne peut être ni véritablement libérateur, ni véritablement épanouissant. Et quand ils vivent des ruptures, on le sait bien, on le voit bien, ils traversent quelque chose de l'ordre d'un effondrement car il y a à la fois perte de l'objet d'amour et perte narcissique qui suis-je moi qui ne parvient pas à être aimé. En fait, ce qui est difficile à l'adolescence, c'est finalement de découvrir qu'il y a plusieurs formes d'amour. Si, et François-Julien nous l'a bien dit ce matin, si, et c'est bien l'équivoque de l'amour, si un même mot est utilisé pour dire j'aime les phrases tagada, j'aime mon chien, j'aime la choucroute, j'aime je ne sais quoi, le chocolat, j'aime ma mère, cela évidemment n'engendre pas les mêmes formes de lien. L'amour que l'on peut avoir envers les parents, envers les frères, les sœurs, les copains, les amoureux, le professeur ne se situe évidemment pas sur le même registre, n'implique pas les mêmes loyautés, les mêmes processus d'engagement, n'implique pas l'identité de la même manière. Et à 13 ans, est-ce qu'on imagine à 13 ans, 17 ans, même 18 ans, il n'est pas aisé de distinguer toutes ces formes d'amour ? Combien de temps faudra-t-il à l'adolescent pour être suffisamment à l'aise avec ses différentes manières d'aimer, pour parvenir à se situer à la jonction de toutes ses relations, pour parvenir à articuler ce mot très précieux de François Julien aussi tout à l'heure, pour parvenir à articuler ces différents liens sans les poser sans forme de concurrence, c'est peut-être bien après l'adolescence qu'on espère y parvenir. Si le désir d'amour est puissant à l'adolescence et c'est ce qui fait cette période, c'est ce qui fait à la fois qu'elle est passionnante et passionnelle, ce besoin a bien du mal à s'actualiser de manière satisfaisante. Oui, à l'adolescence, l'amour fait souvent très mal, sûrement parce qu'on n'est pas dans le registre de l'intime, sans doute parce que l'identité aussi est trop mal assurée et vagabonde, trop de chantiers sont ouverts en même temps pour les adolescents et le temps de la reconstruction après la déflagration de la bombe ne fait que s'ouvrir vers les 12, 13, 14 ans. La maturité est nécessaire et sera nécessaire pour découvrir que l'amour peut-être, peut-être que je pourrais dire l'intime, est un lieu de ressourcement, de recréation, de renaissance. Il n'y a pas de miracle. Pour faire la paix avec sa famille, il faut du temps. Pour construire la confiance dans un couple, dans une relation amoureuse et assumer sa part de responsabilité dans la relation, cela ne se fait pas en un jour. Pour partager des moments bons avec les amis malgré leurs défauts, malgré nos défauts à nous, l'âge est peut-être utile. Aimer, c'est toujours aimer différemment. Les liens de cœur sont soumis à des processus de transformation incessants qu'il importe d'admettre pour aussi pouvoir être aimé. Et si tous ces processus construisent l'identité, il faut aussi dans un processus dialectique que l'identité soit suffisamment ancrée pour qu'elle puisse se nourrir de tous ces apprentissages d'amour. Alors, j'ai voulu respecter un petit peu le contrat qu'on m'avait demandé de parler des adolescents, mais j'ai envie de dire tout cela, vous le savez, on n'a pas besoin de moi pour le redécouvrir. Et à ce niveau-là, finalement, le plus intéressant à mon sens dans cette période de l'adolescence, ce ne sont pas forcément les adolescents eux-mêmes. et à ce niveau-là de mon intervention, je voudrais vous annoncer deux nouvelles. La bonne, on va commencer par la bonne, c'est effectivement que cette crise d'adolescence, ce qu'on appelle la crise d'adolescence qui peut être plus ou moins bruyante selon les familles, va se terminer un jour. Les portes qui claquent, les décibels, un jour ou l'autre, ça va un petit peu s'apaiser pour peut-être introduire d'autres questions, d'autres difficultés avec nos enfants devenus adultes, devenus parents à leur tour, mais c'est un autre chapitre. Donc, cette crise dite d'adolescence va à un moment donné s'apaiser. Mais la deuxième nouvelle et qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour nous tous, je ne sais pas, pour moi, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est que, je le déclare tout go, nous sommes tous des adolescents. L'adolescence en tant que processus identitaire, en tant qu'être d'amour heureux, ne s'arrête ni à 18 ans, ni à l'entrée dans la vie active, ni quand on fonde une famille, ni même quand on est grand-parent. Si, à mon sens, cette période nous interpelle tant en tant qu'adultes, cette interpellation va au-delà de la remise en cause de l'autorité, des décibels, des engueulades, etc., débute, à mon sens, un processus identitaire, fabuleux, qui ne cesse de nous travailler. Et à mon sens, c'est là l'intérêt de l'adolescence. Adolescence, on le sait, veut dire, vient de adolescence, qui est en train de grandir, adulte, ce serait l'adulte qui a fini de grandir. Personne ne peut croire en cette chimère, évidemment. Et j'aimerais mettre en évidence, justement, quelques-uns de ces éléments de ce travail identitaire qui débute à l'adolescence et se poursuit toute notre vie qu'on pourrait appeler la longue et aventureuse traversée du soi qui s'articule bien évidemment avec les différentes expériences amoureuses. Comment l'amour, l'amour d'autrui, l'amour de la vie, l'amour de soi peut-il nourrir et être nourri par ce travail, finalement, de la quête de l'identité et de la longue aventure du soi. Car, inévitablement, je pense que c'est un petit peu cela qui est important au moment de l'adolescence, l'identité à partir de l'adolescence s'éprouve comme une identité inquiète car toujours inachevée, tiraillée entre ses aspirations et sa réalité. Alors, peut-on l'apaiser ? Est-il pertinent de chercher à apaiser cette inquiétude de l'être ? Schopenhauer, dont on a vu hier, je ne sais plus qu'il a cité, mais on a vu que ce n'était pas un rigolo. Schopenhauer déclarait « C'est quand rien ne m'inquiète que c'est inquiétant. » Et la question n'est peut-être celle-là, justement, comment être tranquille avec cette intranquillité de l'être ? car cette évidence d'être soi qui a été perdue à l'adolescence, n'est pas perdue heureusement à jamais, on peut être inquiet mais on peut être optimiste, nous la retrouvons bien sûr dans quelques moments qui nous traversent, enfin, dans quelques moments très éphémères, de joie, d'émotions profondes, peut-être des moments d'intimes, tels que l'a décrit François Julien tout à l'heure. Et je me demande si, justement, de manière paradoxale, ce ne sont pas dans ces moments de fulgurance, d'émotions importantes, profondes qui nous traversent à l'âge adulte où on a l'évidence d'être soi qui nous revient et qui nous traverse à ce moment-là, je me demande si ce ne sont pas dans ces moments de fulgurance que quelque chose, une permanence de soi peut se construire. Alors, j'aimerais maintenant voir avec vous ce qui pourrait, en tout cas, ce sont des pistes qui pourraient faciliter cette traversée du soi et nous remettre un peu, on n'en a pas parlé finalement trop ce matin et qui pourraient nous permettre de nous mettre en amitié avec nous-mêmes. Une première chose est importante, à mon sens, c'est de mesurer que cette intranquillité qui est inconfortable autant qu'inévitable, porte en elle les germes de nos ressources propres et de nos compétences. À partir de l'adolescence, on avait parlé tout à l'heure d'un autre soi-même, je pense qu'il serait plus juste de dire les autres soi-mêmes qui nous habitent s'imposent de plus en plus à l'intérieur de nous. Ce n'est pas étonnant car il y a beaucoup de monde à l'intérieur de nous. Plus on avance en âge, plus on met de la distance par rapport à notre famille d'origine, plus notre identité et finalement, nous l'éprouvons dans ce qu'on pourrait appeler l'hétérogénéité de l'être humain. Nous sommes tout à la fois enfants d'eux, frères d'eux, collègues d'eux, amis d'eux, citoyens d'eux, j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire que derrière le jeu, une multitude d'êtres se dissimulent. Nous existons dans une mosaïque de vécu, de temporalité, dans une pluralité de temporalité au carrefour de plusieurs lieux. Et tout cela est logé dans un même corps, tout cela est logé dans une même cichée et cette foule bigarrée tente, tant bien que mal, de cohabiter à l'intérieur de nous-mêmes, tiraillée inévitablement par des conflits de loyauté, d'opposition de valeur, etc. Et cette hétérogénéité pose, et mon sens depuis l'adolescence, pose la question de l'unité du sujet. Qui suis-je moi ? Qui suis si multiple ? Comment vivre, alors même que cela fait ma richesse, comment vivre sur plusieurs plans en même temps sans perdre ma cohérence ? Cohérence, voulant dire essayer de faire tenir ensemble. La question est d'ailleurs de savoir si cet état d'unité auquel nous aspirons est possible est souhaitable. Pour Emmanuel Lévinas, vous allez bien vous douter que je vais faire référence à mes philosophes préférés, pour Emmanuel Lévinas, cette unité n'est pas du tout souhaitable. Il nous dit dans une phrase courte mais forte, exister, c'est briser l'unité. Alors que faire ? Devons-nous renoncer à l'idée que le soi, peut-être, peut-être justement, pour renoncer, pour accepter qu'exiter, c'est briser l'unité ? Peut-être, devons-nous accepter que le soi, ce n'est pas ce qui peut être posé, défini. Le soi, ce n'est pas ce qui est relié, mais c'est ce qui relie, ce qui s'efforce de faire tenir ensemble la disparité, l'hétérogénéité de l'être. Le jeu n'est pas une entité donnée, il ne se renforce et ne se construit, ne s'homogénéise que par l'activité même d'unification en essayant de tenir et de contenir tous ces êtres divers qui le constituent. Et là, je vais citer Racamier, psychanalyste des années, je crois, 70-80, qui a écrit des livres vraiment remarquables et vous allez voir que je vais le citer jusqu'au bout. À un moment donné, ce n'est pas moi qui parle, c'est vraiment lui. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ces forces de liaison, tant qu'elles sont en œuvre, produisent cet investissement de base, cette sorte de bruit de fond qui donne au soi son sentiment d'exister. Il poursuit, ce n'est pas moi qui poursuit, 117 îles réunies entre elles, 117 îles, îlots, réunies entre elles, ont fait ensemble une ville, la plus cohérente et la plus unifiée qui soit au monde, et cette ville à elle seule aura constitué l'état le plus solide et le plus durable qu'ait jamais connu le monde occidental. On devine, continue Paul Raccamier, on devine qu'il s'agit de Venise. N'y trouve-t-on pas la parfaite allégorie de la constitution du soi, de son travail d'unification, de sa diversité, de sa vigueur ? Alors, au-delà du plaisir que je peux avoir à lire cette phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette métaphore de Venise ? Deux choses. La présence de l'eau qui rend cette cité unique au monde est en même temps ce qui la fragilise, ce qui la rend vulnérable et ce dont elle doit se défendre. Le deuxième point, c'est en acceptant le risque de son équilibre toujours instable qu'on peut construire une homogénéité suffisamment forte est structurée et ancrée. En un mot, ce qui tisse la singularité d'un sujet, c'est cela même qui le rend vulnérable. La singularité s'affirmerait à l'épreuve de notre fragilité. Il me semble que plus on accepte cette vulnérabilité, plus on renforce notre identité. Et la tension entre hétérogénéité et homogénérité, et on retrouve peut-être aussi François-Julien là, serait le territoire intime de ma singularité avant de pouvoir être celui du lieu du nous. Alors, puisqu'on cherche à savoir ce qui pourrait faciliter cette aventure du soi, vous allez me dire peut-être, mais est-ce que le connais-toi toi-même recommandé par l'oracle de Def peut-il s'avérer utile ? Pour Bernanos, la réponse est claire et elle fait souvent rire Bernard. Bernanos nous dit vouloir se connaître c'est la démangeaison des imbéciles. C'est clair, net, même si c'est un peu expéditif. Je préfère un peu le développement de Lévinas. Qu'est-ce que nous dit Lévinas ? L'être s'énonce dans un dire qui se dédie sans cesse. Le savoir n'épuise jamais ce qui est su. La pensée ne vient jamais à bout de ce qui est pensé. Le vu renvoie toujours à du non-vu. Alors bien sûr si on veut croire qu'on se connaît libre à soi mais en tant qu'homme je m'appréhende toujours dans le flou de ce que je suis peut-être angoissant peut-être aussi énergisant et toutes les représentations que j'ai de moi que les autres peuvent avoir de moi n'épuiseront jamais l'être. Dès que je pense savoir qui je suis déjà et c'est un petit peu le rapport à l'immédiateté dont on parlait François-Julien tout à l'heure dès que je pense avoir saisi qui je suis déjà je ne suis pas le même. Et Lévinas nous dit toute connaissance suppose une inadéquation. Alors par rapport à cette question de se connaître ou pas se connaître Michel Foucault a une position intéressante. Il nous permet de dépasser justement ce clivage. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que ce n'est pas la connaissance du soi ou du vrai ou du faux me concernant qui est important et qui est intéressant ce sont les jeux entre le vrai et le faux du sujet. Entre ce que je vise à être authentiquement nous dit-il et la manière dont je me mets en scène. J'existe dans un jeu perpétuel entre ce que je crois être et ce que je ne suis pas et si je crois que je suis ce que je dis c'est que je le suis encore un peu je ne sais pas si vous me suivez l'identité on pourrait jouer d'une façon très infinie avec toutes ces notions de jeu et d'être pas être l'identité en fait c'est ce que nous dit Michel Foucault se tisse entre histoire donc des événements chronologiques qui sont là et fiction dans une zone et c'est cela qui m'intéresse dans une zone énigmatique du sujet qui échappe à toute définition et cette zone énigmatique est sans doute le lieu de notre créativité et de notre liberté et Michel Foucault nous dit le se connaître le problème du se connaître c'est qu'il ne comporte pas nécessairement la nécessité de changer et peut se limiter à l'acquisition confortable rassurant d'un savoir qui finalement laisse intact le sujet et il y a il nous invite à franchir un pas entre le connais-toi toi-même à quelque chose qui va encore être dans l'ordre de l'inquiétude il nous conseille de franchir un pas entre le connais-toi toi-même pour aller vers le souci de soi vous allez me dire encore la notion de souci alors on va l'entendre d'une autre manière et le souci de soi déjà je vais le définir selon Michel Foucault ça commence ce souci de soi commence au point où le sujet ne se contente plus de se connaître lui-même mais se met en jeu se met dans un mouvement vers un inconnu de soi vers ce que Lévinas pourrait après appeler un autrement soi-même un autrement de l'être alors Michel Foucault pousse d'ailleurs je tombe sur cette phrase pousse d'ailleurs très loin le bouchon de l'inquiétude et émanant même justement du souci de soi je vous le cite le souci de soi est une sorte d'aiguillon qui doit être planté là dans la chair des hommes fiché dans leur existence et qui est un principe d'agitation un principe de mouvement un principe d'inquiétude permanent au cours de l'existence vous allez me dire mais là ça commence à être un peu lourd vous êtes aussi relou que les adultes des adolescents peut-être sauf que le souci de soi vous savez que les philosophes adorent déconstruire les choses il faut entendre souci de soi d'une autre manière que la définition peut-être étriquée qu'on pourrait donner dans notre 21ème siècle et finalement en ouvrant la notion de souci de soi comme va nous le faire Michel Foucault nous allons voir que ce souci de soi déborde et aboutit sur deux perspectives intéressantes justement l'amour et l'esthétique comment fait Michel Foucault pour nous amener à déboucher sur ces deux perspectives de l'amour et de l'esthétique d'abord il s'appuie sur le sens que le souci de soi avait pendant l'antiquité le souci de soi à ce moment là n'avait rien à voir avec la prise de tête auto-centrée peut-être de notre siècle actuel en Grèce antique le souci de soi était vraiment une notion politique liée à la capacité de gouverner c'était une étape initiatique on doit apprendre à se gouverner avant de participer à son tour au gouvernement de la cité cette notion renvoie finalement à un exercice à un idéal de maîtrise de soi sur soi pour ensuite pouvoir gouverner et rencontrer les autres et gouverner dans la cité et ces exercices il y avait même des exercices pour se commander à soi-même et l'objectif de ces exercices enfin en fait n'avait rien d'autre que de permettre une élévation de l'âme et pour permettre de se construire en tant qu'être rationnel on se soucie de soi pour devenir meilleur et agir plus justement dans la cité qu'est-ce que nous disent les anciens ils nous disent au fond qu'est-ce qui va me rendre meilleur et la réponse est évidente avec toute l'ambiguïté toute l'équivocité de la notion là les anciens nous disaient qu'est-ce qui va me rendre meilleur c'est aimer et être aimé dans ce qu'ils appelaient la possibilité d'un amour authentique alors dans la pour Socrate être capable d'aimer c'est en fait ni plus ni moins être capable et on retrouve un petit peu tout ce qu'on a vu dans les vidéos et dans les rencontres thérapeutiques hier être capable d'aimer c'est parvenir à se préoccuper à prendre soin de l'âme de son amoureux pour Socrate l'amour entre deux êtres et de préférence entre deux hommes parce que c'est là où il pouvait être authentique selon lui n'est authentique d'ailleurs que s'il se situe sur le registre de la spiritualité qu'est-ce qu'il nous dit en une phrase aussi très synthétique celui-là seul t'aime qui aime ton âme celui qui aime ton âme ne la quittera pas tant qu'elle cherchera à devenir meilleure selon lui donc seul un amour authentique et réciproque permet ce travail sur soi on pourrait le résumer d'une façon plus prosaïque en disant je t'aime parce que tu me permets de devenir meilleure et tu m'aimes parce que je me transforme sans cesse cette forme d'amour permet finalement de subjectiver les morceaux disparates et hétérogènes d'une existence et de les cohérer ainsi quand je me sens concerné par le devenir de l'autre je parfait mon être propre je nourris ma vie en permettant à l'autre de déployer la sienne ainsi et c'est là on retrouve la dimension esthétique à laquelle nous invite Michel Foucault ainsi nous dit Michel Foucault quand on retrouve ce sens quand on arrive à cette réciprocité qui est finalement peut-être pas loin de l'intime dont parlait François Julien je parviens à une esthétique de l'existence le souci de soi ainsi comprend ainsi compris portant lui les arts de l'existence et là aussi c'est une belle expression de Michel Foucault ça porte en nuit les arts de l'existence aimer c'est peut-être permettre à l'autre de désirer prendre soin de lui et cette forme d'amour offre à l'être humain la possibilité de faire de sa vie nous dit Michel Foucault une oeuvre d'art cette forme d'amour est véritablement l'artisan d'une harmonie profonde avec la vie finalement aimer c'est ouvrir l'autre à l'amour de la vie mais là et on retrouve aussi quelque chose de l'intime là où la magie de cette forme d'amour opère c'est qu'il permet au sujet de se décentrer en regardant la vie le monde à travers le regard non plus de ses propres besoins mais en le regardant aussi du côté de ce qui est bon pour l'autre en regardant le monde à partir du regard de l'autre je parviens à me déprendre de moi-même et n'est-ce pas ainsi en se quittant soi-même non seulement en aimant l'autre mais en parvenant on arrive aussi à se laisser aimer par l'autre dans cette forme d'abandon d'eau déprise de soi-même nécessaire à une relation amoureuse finalement réciproque ainsi la tension de l'amour on pourrait la définir de cette manière-là l'amour pourrait-il s'apaiser quand le souci de soi parvient quand le soi peut-être parvient tout à la fois de se soucier de lui-même et de se déprendre de son égo cette tension-là me semble être effectivement à la base peut-être de ce qu'on pourrait aux yeux de ce que nous a dit François Julien être proche de l'intime alors vous allez me dire est-ce que c'est si compliqué que ça peut-être peut-être pas là peut-être que je vais avoir comme guide et s'il suffisait là aussi c'était une piste que François Julien a lancée peut-être suffit-il de se regarder de se regarder d'une certaine manière et là ça va être je vais convoquer un autre maître à penser tant qu'on est là à la table on peut convoquer qui peut nous aider à penser et là je vais convoquer finalement Emmanuel Lévinas dans tout son travail qu'il a fait dans toute son analyse du visage de l'autre et ça va nous permettre de passer justement de l'esthétique de l'existence à la rencontre éthique car évidemment il ne peut pas y avoir d'intime ou d'amour authentique je ne sais pas quel mot prendre maintenant sans éthique pour Lévinas le visage c'est l'identité même de l'être et ce qu'il poursuit c'est que le visage ne se laisse pas quand on regarde le visage comme étant l'identité même de l'être dans ce regard de profondeur et d'interpénétration finalement de l'autre le visage d'autrui ne peut se laisser enfermer dans les contextes auxquels il appartient il ne peut être réduit au visage que ces contextes lui ont donné il est toujours plus et peut exister au-delà de ce qu'il enferme de ce qu'il a enfermé de ce qu'il a limité ou défini dire que le visage n'est pas réductible à ce que je crois connaître de lui c'est dire que je ne peux pas le traiter comme objet ce que le visage ainsi regardé me révèle c'est la réalité d'autrui au-delà de tous les rôles sociaux qu'il a été amené à jouer et c'est une forme de transcendance je regarde le visage au-delà de ce qu'il est dans ce qu'il peut être et dans lequel il peut advenir et à ce moment-là c'est une transcendance que Lévinas appelle l'infini et il nous dit quelque chose qui est intéressant pour nous psy dans l'idée de l'infini se pense ce qui reste toujours extérieur à la pensée c'est-à-dire que le regard esthétique et peut-être même esthétique de ce visage-là nous amène à un moment donné qui échappe non seulement à la connaissance mais à la possibilité même de le penser ne pouvant être assimilé à rien de connu le visage me présente l'altérité d'autrui dans sa dignité et dans sa singularité la plus inaliénable le visage est extérieur en tant qu'il déborde l'idée de l'autre en moi l'idée que je me fais de l'autre et en fait et je reprends un mot de Julien aussi de tout à l'heure c'est en cela même dans ce vacillement de tout savoir sur l'autre que la rencontre qu'elle soit amoureuse ou pas amoureuse que la rencontre peut devenir éthique quand j'accepte de découvrir l'autre au-delà de ce que je crois savoir ou veux connaître de lui quand je le laisse faire effraction dans mes représentations dans mes projections quand il fait quand je le regarde et qu'il peut me faire faire éclater mes images que j'ai de lui à ce moment-là nous dit Lévinas le visage est parole et il parle de lui dans une parole proche du moi c'est moi en retrouvant donc peut-être cette évidence d'être soi aimer l'autre peut-être ce n'est rien d'autre que d'accepter que sa réalité nous déborde sans cesse l'intimité amoureuse ne doit pas je parle d'intimité pas d'intime l'intimité amoureuse ne doit pas nous laisser croire un seul instant qu'on connaît l'être aimé aimer c'est accepter de se laisser surprendre par l'autre tout à l'heure aussi François Julien parlait d'inouï et Lévinas poursuit encore dans cette grande aver de l'éthique il dit l'éthique c'est quand l'autre me met en question ce n'est pas seulement quand je le regarde autrement c'est quand l'autre arrive à faire à éveiller quelque chose d'inouï en moi le tu vient faire brèche dans la jouissance d'un moi enfermé sur lui-même être aimé c'est accepter que l'autre m'amène vers des terres inconnues de mon intimité me dévoile les terres vierges de mon identité et finalement Max me fait accéder à cette autre manquette justement auquel Lévinas pense l'amour l'amour atteint peut-être une dimension éthique quand il sert d'écrin à cette aventure du soi quand le nous on pourrait dire le nous de l'intime maintenant permet à chacun de se renouveler de s'inscrire dans la fluidité de son être propre alors chacun ose sortir de la frileuse fidélité à soi-même qui est enfermement pour se risquer à aller vers cet inconnu de soi qui est le lieu de notre créativité et de notre liberté dans cette forme d'amour quelque chose s'institue qui renforce mutuellement chacun le visage nous dit Lévinas le visage qui me regarde m'affirme quand le moi tient compte de ce qui n'est pas lui et en même temps ne s'y dissout pas dans ce rapport à la fois de participation et de séparation alors il y a rencontre peut-être un des derniers points qui peut aimer qui peut aider à aller dans cette démarche de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime finalement et qui est peut-être au cœur aussi de la relation amoureuse et de la relation de couple c'est le processus de la reconnaissance et là je convoque à notre table dans notre assemblée Ricoeur Ricoeur par exemple nous dit n'est-ce pas dans mon identité authentique que je demande à être reconnu et n'est-ce pas justement dans le regard de l'amour ou dans le regard de l'intime qu'on peut trouver le niveau de reconnaissance le plus abouti alors cette notion de reconnaissance j'en ai déjà plusieurs fois parlé je voudrais la reprendre et rajouter la notion d'ipséité de même cette notion de reconnaissance ce n'est absolument pas quelque chose qui peut se mettre sous l'effet d'un coup de baguette magique souvent les adolescents justement demandent d'être reconnu à être reconnu à être reconnu ils pensent que c'est un coup de baguette magique qui permet cette reconnaissance l'avantage du livre de Ricoeur c'est je m'excuse parce que c'est un gros pavé comme ça et je vais vous le résumer en trois phrases c'est de montrer qu'il y a un véritable parcours de la reconnaissance un véritable processus et je vais le synthétiser à mort pour dire les adolescents et je vais le synthétiser vraiment d'une façon très rapide et très courte en signifiant finalement qu'il y a cinq niveaux alors ce ne sont pas forcément des niveaux successifs dans le processus de reconnaissance d'abord il est évident on a besoin d'être reconnu c'est la position de l'enfant mais pas seulement c'est on est dans une position passive dépendante on a besoin que l'autre atteste qui je suis c'est le fameux je suis invisible à moi-même pour moi-même c'est l'autre qui me donne mon visage donc ce niveau-là du être reconnu par c'est l'autre qui va attester qui je suis et prévalent dans la relation parent-enfant et notamment dans la relation aussi adolescent cette reconnaissance du parent va permettre à l'adolescent aussi de construire son continuum d'existence c'est-à-dire que Ricœur nous dit reconnaître c'est d'abord discerner une identité donc une identité qui se maintient à travers ces changements c'est donc quelque chose de très aidant pour les adolescents deuxième niveau c'est le reconnaître l'autre là on quitte la position passive on va dans un mouvement vers l'autre et c'est à notre tour que l'on fait à l'effort de regarder l'autre de le regarder dans sa singularité et d'attester auprès de lui qui il est ça c'est le deuxième niveau troisième niveau qui est peut-être celui de l'altérité et du couple et de l'intime c'est le se reconnaître mutuellement réciproquement dans un regard réciproque j'atteste qui tu es en même temps que tu m'attestes dans ce que je suis on ne va pas s'apesantir là-dessus bien que ce soit un moment très important je voudrais m'apesantir sur le quatrième niveau qui va rejoindre ce que l'on disait hier peut-être sur la narration et l'importance de la narration le quatrième mouvement c'est le se reconnaître soi-même et le se reconnaître soi-même qui implique à ce niveau-là aussi deux mouvements le mouvement alors je reprends ces termes-là qui peuvent paraître barbares mais je vais les expliquer le mouvement de l'ipséité ipsé encore une fois c'est ce qui est ramené à soi-même à ipsé l'ipsé nous dit Ricoeur c'est répond à la question qui qui parle qui agit et finalement il s'agit dans le se reconnaître soi-même de se reconnaître comme l'auteur de ses paroles comme l'acteur de ses actes de mes intentions la reconnaissance de soi renvoie l'individu à sa responsabilité et il s'agit nous dit Ricoeur de se rendre comptable de nos actes comptable de nos actes et de nos paroles et de s'imputer à soi-même non seulement nos gestes mais peut-être aussi nos intentions donc le parcours de la reconnaissance de soi en tant qu'ipséité c'est le parcours de la reconnaissance de sa responsabilité le deuxième mouvement c'est se reconnaître soi-même c'est la mêmeté et là aussi il nous donne un exemple c'est ça qui est intéressant avec les philosophes c'est qu'on va lire dix pages on va rien comprendre et tout d'un coup il y a quelque chose qui va nous parler nous faire comprendre donc c'est la permanence dans le temps malgré les changements c'est-à-dire la reconnaissance d'une continuité ininterrompue du premier stade de développement au dernier stade et je cite là Ricoeur qui dit tout simplement ainsi dirons-nous d'un chêne qu'il est le même de la graine à l'arbre dans la force de l'âge le même d'un animal ou d'un homme de sa naissance à sa mort c'est ceci la mêmeté et du coup la dialectique entre ces deux modes de reconnaissance entre finalement cette capacité tisse mon identité et cette dialectique entre ipséité et mêmeté se fait toujours dans un récit il faut pouvoir se raconter à soi-même ce que j'ai été ce que je voudrais être ce dont je suis capable ce dont je suis responsable et finalement que j'atteste moi-même que je suis le même dans tous ces changements et cela structure selon Ricoeur l'identité narrative et il nous dit apprendre à se raconter c'est toujours se raconter autrement la narration vient finalement au secours de cette identité vagabonde et de ce soi en quête de lui-même et le cinquième mouvement de la reconnaissance c'est le suivant la boucle va être bouclée à ce niveau-là c'est plus on se sent reconnu plus on est reconnaissant c'est-à-dire plus on peut être dans une posture de gratitude c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à regarder ce que l'on n'a pas reçu en tant qu'être humain dans sa famille on va commencer à regarder ce que j'ai reçu et accepter que la famille finalement n'ait pas pu me donner autre chose que ce qu'elle m'a donné peut-être à ce moment-là pourrais-je sortir pourrais-je espérer sortir du processus de l'adolescence je ne sais pas à quel âge mais peut-être que je pourrais sortir à ce moment-là du processus de l'adolescence j'ai envie de dire ouf il était temps alors bon là où on en est vous allez me dire mais pourquoi faut-il ce parcours parfois il y a une exigence quand même énorme un petit peu écrasante mais je pense que notre manière d'aimer notre capacité à être aimé notre aptitude au bonheur c'est aussi intimement lié à l'amitié et ça c'est un terme d'Aristote l'amitié envers soi-même je trouve ce concept très intéressant à l'amitié que l'on porte envers soi-même il me semble que c'est à travers toutes ces recherches tous ces tâtonnements toutes ces expériences tous ces mouvements-là un petit peu contradictoires etc. que l'on peut commencer aussi à être en amitié avec soi-même pour Ricœur c'est clair le fond du mal c'est le manque de respect envers soi-même et Bernanos même Bernanos le concède il est plus facile que l'on croit de se haïr la grâce serait de s'oublier mais si tout orgueil était mort en nous la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même donc finalement peut-être que nous pouvons aider nos adolescents justement à nous-mêmes nous engager dans ce parcours adolescent qui déborde largement l'adolescence montrer qu'en y persévérant on se ressource on renouvelle on se renouvelle et on trouve du plaisir à vivre et finalement on sait bien que le but de la philosophie c'est le bonheur et peut-être ainsi pourrons-nous effectivement trouver dans l'amour quelque chose qui fasse un petit peu moins mal et découvrir peut-être qu'il peut y avoir des moments heureux dans l'amour malgré toutes les épreuves que l'on doit un petit peu traverser à ce niveau-là voilà ce que j'avais envie de vous dire autour de l'adolescence et des processus de l'amour de l'amour